Bonjour à vous. Le scepticisme philosophique est un mouvement à l'origine duquel on trouve Pyrondélis, un philosophe des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ, un contemporain donc d'Épicure et d'Ustoïcien Zénon. Ce scepticisme originel est souvent qualifié de pyrronisme afin de le distinguer d'un scepticisme plus tardif, comme celui de Sextus Empiricus au 3e siècle de notre ère, mais aussi pour le différencier de celui des modernes, comme Montaigne, et de celui de nos contemporains, comme par exemple Émile Cioran. A l'instar de Socrate, Pyrron semble n'avoir rien écrit, et on le connaît donc essentiellement par ses disciples. Son principal objectif moral semble avoir été de proposer une voie permettant de mener une vie tranquille, une existence qui serait caractérisée par la sérénité de l'âme et l'absence de troubles, c'est-à-dire par l'ataraxie. Pyrron n'écrit donc pas. Il se contente de vivre, et son mode de vie se résume en un mot, l'indifférence. Il vit en effet dans une parfaite indifférence à l'égard de toute chose. Il semble n'éprouver aucune émotion. Il n'attache aucune importance au fait d'être ici plutôt qu'ailleurs, au fait d'exercer une tâche noble ou une tâche inférieure. Il ne fait aucune distinction entre ce qui est considéré généralement comme dangereux et ce qui est inoffensif. Il ne fait pas la moindre différence entre la souffrance et le plaisir, entre la vie et la mort. Cette indifférence radicale est basée sur le fait que, pour ce fondateur du mouvement sceptique, les jugements que nous portons sur telle ou telle chose ne s'appuient que sur des conventions. Et en réalité, il est impossible de savoir si une chose est en soi bonne ou mauvaise. Le sceptique, c'est littéralement celui qui examine et qui constate qu'il est impossible de déterminer qu'une opinion est meilleure qu'une autre, notamment parce qu'on peut toujours opposer à un argument donné un autre argument qui lui est contraire. On est donc ici face à une équipolence, c'est-à-dire une égalité des opinions. Toutes les opinions sont équivalentes. Et toutes choses étant égales, je ne peux donc rien savoir, je ne peux donc rien affirmer. Autrement dit, on ne dira pas que telle opinion est vraie, ni qu'elle est fausse. On dira qu'il n'y a pas plus de raison de dire qu'elle est vraie plutôt que de dire qu'elle est fausse. Tout se vaut, et donc le principe, c'est pas plus ceci que cela. Pour Piron, le malheur et la souffrance de l'être humain ont pour origine qu'il cherche à obtenir ce qu'il considère être un bien et qu'il cherche à fuir ce qu'il pense être un mal. Mais puisque toutes les opinions sont équivalentes, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal, comme il n'y en a pas non plus d'ailleurs entre le vrai et le faux, ni entre le beau et le laid. Dès lors, je dois me refuser à faire des distinctions entre les choses, je dois m'abstenir d'émettre des jugements de valeur à leur égard, je dois rejeter l'idée de préférer une à une autre, je dois me contenter de douter, et de douter indéfiniment, car seul le doute peut apaiser la souffrance au point de la faire disparaître, je dois opter pour une suspension du jugement, c'est-à-dire pour ce que les Grecs appellent l'époquée, je refuse de prendre partie. Et ainsi, par la suspension du jugement, « J'accède à un état de sérénité parfaite, un état d'indifférence totale, d'indépendance absolue, un état d'impassibilité suprême. » Tout est indifférent. Cette indifférence se confond avec la vertu, et elle constitue la valeur absolue. Cette indifférence, c'est la définition même de la sagesse sceptique. Elle coïncide avec la sérénité, la tranquillité de l'âme et de l'esprit, la paix, l'absence de troubles, l'atharaxie. Le doute des sceptiques est donc un doute permanent, qui conduit, par la suspension du jugement résultant d'une mise en balance des arguments contraires, à l'atharaxie. Il est donc très différent du doute cartésien, par exemple, qui est un doute temporaire, un doute qui permet de sortir du doute, un doute qui cherche à garantir la vérité contre toutes les incertitudes qui peuvent l'affaiblir. Aujourd'hui, un sceptique, dans le langage de tous les jours, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui doute et qui examine, comme c'était le cas avec le scepticisme de Pyrrhon. Le plus souvent, le sceptique actuel, ce n'est pas quelqu'un qui suspend son jugement. C'est plutôt quelqu'un qui est persuadé que la vérité qu'on lui sert n'en est pas une, tout simplement parce qu'elle contredit ses croyances ou ses certitudes. C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui, ceux qui affichent une attitude de négation à l'égard du changement climatique sont parfois qualifiés de climato-sceptiques. Le scepticisme a souvent été caricaturé et leurs tenants ont dû se défendre d'accusations d'incohérence et de mauvaise foi. Il est vrai que la question est légitime. Peut-on vivre en étant radicalement sceptique ? En principe, un sceptique devrait en effet douter de tout au point de douter de son propre scepticisme. Car dire « la vérité n'existe pas », c'est supposer que ce qu'on dit est vrai. Ça revient donc à dire « la vérité, c'est que la vérité n'existe pas », ce qui est évidemment paradoxal. C'est la raison pour laquelle certains philosophes contemporains qui se réclament à un certain degré du scepticisme, comme Bertrand Russell, par exemple, prône un scepticisme modéré, proposant en tout cas de ne rien admettre sans preuve et de suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouverts, à réfléchir et à discuter, à faire preuve d'esprit critique et aussi à prendre plaisir à la vie.